... Les 63 écoles publiques de la ville de Clermont-Ferrand ont accueilli les élèves pour une rentrée 2020 qui restera forcément à part dans les mémoires. Priorité a été donnée, bien sûr, à la sécurité de tous, mais au-delà des conditions sanitaires, l'important était de voir enfin les enfants retrouver avec plaisir le chemin de l'école. C'est important d'abord de retrouver une socialisation, de voir les copains, c'est important pour les enseignants aussi de pouvoir voir et suivre les enfants en visuel parce que certains ont pu, au moment de cette crise, perdre un peu pied. Et donc il y a un gros travail qui va être fait pour que l'année ne soit pas perdue et qu'un rattrapage se fasse. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis ça met un peu de gaieté dans la ville, un peu de... Voilà, les enfants sont de retour, on le sait, on le sent et c'est agréable. ... ... ... ... Pour nous, l'accueil du matin, la restauration, les activités extra- et périscolaires, il y a un continuum des règles sanitaires, c'est-à-dire qu'on va appliquer les mêmes règles que l'éducation nationale, distanciation sociale, gestes barrières, masques pour les personnels, lavage des mains réguliers, nettoyage des espaces de façon récurrente. Donc, que les parents soient rassurés, les enfants vont pouvoir être scolarisés dans des conditions qui respectent leur santé. ... Bien sûr, on aura aujourd'hui des enjeux autour de la transition, par exemple, énergétique et les politiques de développement durable, mais l'enfance, c'est notre avenir. Et donc, par exemple, la priorité, ça va être, pendant cette année, ce mandat, de refaire l'ensemble des cours d'école pour casser ces îlots de chaleur qui sont néfastes pour notre jeunesse. ... ... ...